Culture Flow, un nouveau rythme pour les organisations agiles. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir si nous ne serions pas mieux en train de faire du bateau ou à travailler. En gros, ce qu'on va chercher derrière, ça s'appelle les boucles de feedback, c'est de voir si on travaille sur les bons sujets et si on met l'énergie au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on parle de boucles de feedback. Pour commencer, je me présente Samuel Rottière, Flow Coach à Tocto. Et si vous voulez nous joindre tous les auteurs, une seule adresse, cultureflow.com Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? Ne vous avez jamais demandé si, est-ce que vous ne feriez pas mieux d'aller à la piscine plutôt que de travailler ? Est-ce que vous ne seriez pas en train de faire quelque chose d'hyper complexe par rapport aux besoins de quelqu'un ? Et est-ce que finalement, on ne pourrait pas essayer de se concentrer sur l'essentiel et de faire juste ce dont on a besoin et pas tout ce qui est à côté ? Donc c'est comment faire qu'on fasse vraiment ce qui est nécessaire et pas le surplus qui est à côté ? Donc ce serait plus simple de faire quoi ? Donc on va essayer de faire quoi ? On va essayer d'abord de valider qu'on répond bien à un problème. Après on va essayer de valider que la solution qu'on met en face répond bien au problème. On va essayer de tester le marché. On va essayer de voir si on est capable de le faire. Tout ça, ça part du principe qu'on a de l'incertitude et que si on planifie et après qu'on déroule, globalement on a de fortes chances de faire quelque chose qui ne sert à rien. D'où le fait qu'on va se mettre en ordre de marche par rapport à l'incertitude pour dire « Ok, mon monde est incertain, donc je vais essayer de valider au fur et à mesure ce que je fais, sinon je risque de travailler dans le vide. » Donc le principe, on l'a explicité ainsi. Les retours utilisateurs sont une aide à la décision. Donc toutes ces boucles de feedback, ce sont des retours utilisateurs. Et ce qui est important là-dedans, c'est la notion d'aide à la décision. Ça ne va pas être un truc hyper mécanique en disant « Si il se passe ça, alors vous allez faire ça. » Ça va plutôt vous donner des informations pour essayer après de prendre des meilleures décisions. Donc on va le séparer en plusieurs parties. Tester le problème, tester la solution, tester le produit et tester le marché. Tout ça, je vais l'expliquer ensuite. Dans l'intention, en gros, ce qu'on dit, c'est la différence entre opinion et hypothèse. Donc nous ne pouvons être certains des relations de cause à effet. Pourquoi ? Parce que vu qu'on considère qu'on est dans un monde incertain, on ne peut pas juste dire « Ok, c'est ça, je suis sûr de moi » et dérouler derrière. Donc la notion d'hypothèse, c'est « Je pense que quelque chose, j'ai une hypothèse, je l'explicite et je dis « Ok, je serai capable de valider mon hypothèse s'il se passe ça. » Dès le début, je définis des critères de succès et j'explicite comment je vais être capable de valider ça. L'opinion, c'est plus dire « Ok, c'est comme ça, sur quoi c'est basé ? » « Sur rien. » « Et comment on saura que c'est un succès ? » « Parce que je l'ai dit et on va faire comme ça. » L'hypothèse, c'est vraiment expliciter sur quoi c'est basé. Éventuellement, on peut des fois considérer que certaines choses sont des axiomes, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne va pas remettre en cause, et dire « Là, je vais valider telle hypothèse et je serai comme ça que c'est un succès. » Et à la fin, on va maximiser la probabilité de créer des produits qui répondent à un problème et donc que quelqu'un va acheter. On peut, au niveau pratique, le dissocier en plusieurs parties. Là, je vais commencer par ce qui s'appelle le « Problem Solution Fit » ou « Comment valider qu'on est en train de mettre une solution en face d'un problème ? » La notion de problème, c'est vraiment « Moi, je vais dire utilisateur, je ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui et j'aimerais le faire demain. » Donc ça, c'est la notion de problème, c'est-à-dire que je suis bloqué dans mes usages et il y a un usage que je ne peux pas faire. Et si vous me permettez de le faire, je vous aurais répondu à mon problème. Donc là, l'exemple qui est montré, la démarche en cinq étapes, c'est donc autour du « Design Thinking ». Donc l'empathie avec les utilisateurs, c'est aller sur le terrain, comprendre les émotions et donc c'est vraiment voir aussi la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. C'est aussi la question de « Où est-ce qu'on va mettre le problème dans l'ordre des problèmes de la personne ? » Pourquoi ? Parce que si tout le monde a un problème qui est numéro 10 dans son ordre de priorité, oui, ils vont vous dire que c'est un problème, mais est-ce qu'ils vont vraiment vouloir le résoudre ? Ce n'est pas sûr parce qu'il y en a déjà neuf avant. Donc ça, c'est vraiment la compréhension de savoir à quel endroit est le problème ? Est-ce que c'est vraiment un problème qui mérite qu'on essaie de le résoudre ? C'est suite à ça, éventuellement, on va clarifier le problème, c'est-à-dire on va dire « Ok, au début, je pensais que c'était ça et finalement, on va faire ça. » Ensuite, on va passer dans une étape, on va essayer de générer des solutions, on va essayer de générer des idées. Donc là, on va faire une solution, on va la prototyper, on va la tester. Quand on dit « Test », ce n'est pas validé que la solution marche bien, c'est valider que la solution qu'on met dans les mains de l'utilisateur, il va bien lui permettre de résoudre son problème. Au passage, c'est aussi une deuxième étape pour valider le problème. Donc quand on fait tout ça, ce qui s'appelle un double diamant, pourquoi ? Parce qu'on va d'abord diverger, converger sur le problème, et après on va diverger, converger sur la solution. Ça permet de valider quand même une bonne partie de nos hypothèses, et de maximiser la probabilité qu'on est en train de répondre à un vrai problème, avec une vraie solution, et ça permet de sortir du hippo qui est le chef a dit, et c'est parti. Donc là, j'ai fait le problème solution fit. Ensuite, on va arriver dans le product market fit, c'est « Ok, j'ai validé que j'étais en train de mettre une solution en face d'un problème, ce n'est pas nécessairement si simple que ça de savoir si les gens vont l'acheter ou pas. » D'où le fait que je vais commencer par un petit truc. Le petit truc, en l'occurrence, c'est ce qui permet de valider, qu'on délivre bien de la valeur. Alors nous, personnellement, aujourd'hui, on préfère que le petit truc soit utilisable, et pas juste que le petit truc, ce soit un bouton, où on voit si les gens cochent, et suite à ça, ça nous dit s'il faut continuer. C'est vraiment de dire « Ok, je vais livrer de la valeur au fur et à mesure, et en fonction de ce qui se passe, ça va me donner plus d'infos. » Pourquoi on fait ça ? Test utilisateur, en général, on a entre 5 et 10 personnes. Si vous avez 1000 utilisateurs sur votre application ou sur votre produit, même 10 000, 100 000, voilà, on voit un peu quel est le ratio. Souvent, ça apporte beaucoup d'informations avant, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand vous allez en production, il peut se passer des choses différentes, parce que vous avez pris la full picture, c'est-à-dire avec tout le monde. Donc c'est vraiment cette notion-là de dire « Essayez d'aller le plus vite possible en production, parce que c'est super intéressant ce que vous avez fait, mais ça n'est pas assez. » Donc là, pareil, on va essayer de valider l'hypothèse. Là, cette fois-ci, plus sur la partie marché et que les gens vont vraiment l'acheter. Et donc là, on va faire un petit truc. Si ça marche bien, on va continuer. Si ça ne marche pas, là, on va se poser la question de savoir si on veut pivoter, c'est-à-dire changer légèrement. Donc changer légèrement, ça peut être changer la solution ou ça peut être répondre à un autre problème. Et des fois, on va dire « Arrêtez ». On pensait que c'était une bonne idée, on va arrêter de mettre de l'argent là-dessus. On a permis, grâce au test, de savoir qu'il faut arrêter. Donc c'est là où c'est vraiment important de le faire assez vite et le plus tôt possible. Plus vous mesurez tôt et plus vous faites ça tôt, plus vous pouvez arrêter tôt. Si vous faites ça tout à la fin, finalement, ça ne sert en général pas à grand-chose parce que vous l'avez fait. Quelle décision vous prenez ? Pas grand-chose. Donc ça, ça s'appelle le « Product Market Fit ». Et ensuite, on passe dans « Est-ce que nous savons faire le produit ? » Alors pourquoi on parle de ça ? Parce qu'avant, on a fait problème, solution, marché. Mais est-ce que notre produit, il est vraiment scalable ? S'il marche pour 100, est-ce qu'il va marcher pour 1 million ? Est-ce qu'au niveau sécurité, on est bon ? Est-ce qu'au niveau opérabilité, on est bon ? L'opérabilité, c'est par exemple, vous êtes une organisation, vous êtes par domaine fonctionnel et là, votre produit, il va arriver, il va être cross comme ça. Est-ce que vous savez le maintenir ? C'est-à-dire, en cas d'incident, qu'il va s'en occuper. Si c'est tout le monde et personne, vous avez un problème. Est-ce que techniquement, vous êtes capable de relier toutes les applications ? Donc là, c'est là qu'on va valider qu'on est vraiment capable de faire le produit. Donc un produit sociotechniquement viable, c'est-à-dire techniquement, est-ce qu'on sait le faire ? Et au niveau de l'organisation, est-ce qu'on sait le faire ? Et si on va jusqu'au bout, au niveau de la sociotechnique, l'ensemble des deux, est-ce qu'on sait le faire ? Donc voilà, ça, tout ça, c'est vraiment des tests pour valider qu'on est en train de travailler sur le bon sujet et pas mettre du gaz au mauvais endroit. Donc si je résume les boucles de feedback, les retours utilisateurs sont une aide à la décision. Vous allez essayer de tester un problème, ça va vous donner des informations, vous allez voir si vous voulez continuer. Après, pareil pour la solution, pareil pour le marché. Pourquoi on dit que c'est une aide à la décision ? Parce que ça ne peut pas être aussi mécanique que dire, ok, c'est 1, 0, tu vas continuer, tu vas arrêter. Il va falloir se dire, ok, j'ai ça, est-ce que je décide de continuer ou pas ? Ce qui est intéressant, c'est la discussion, de voir si oui ou non, on continue. Donc le problème, est-ce que nous répondons bien à besoin ? C'est-à-dire que j'aimerais faire quelque chose que je ne peux pas faire. Le marché, c'est est-ce que quelqu'un est prêt à payer ? Et sur la solution, voir le produit, est-ce que nous savons faire ce produit tant techniquement qu'organisationnellement ? Et donc à l'arrivée, c'est accepter de douter et tester pour éliminer les doutes. Donc c'est vraiment toutes ces étapes qui au fur et à mesure, donc des boucles de feedback qui nous permettent de savoir si oui ou non, on va dans la bonne direction et si on met le gaz au bon endroit. Il n'y a rien de pire que se rendre compte un an après que tout ce qu'on a fait, toutes les fonctionnalités qu'on a livrées, finalement, personne ne s'en sert. Si vous voulez aller plus loin, là aujourd'hui, j'ai parlé des boucles de feedback, mais il y a dix autres principes et il y a aussi un livre, Culture Flow, qui est tout à droite. Et je mets aussi en avant quelques autres livres blancs d'Octo. Et comme je l'ai dit tout au début de cette présentation, Samuel Retier, Flo Coach, si vous voulez discuter avec nous, c'est-à-dire tous les auteurs du livre blanc et des vidéos, une seule adresse, cultureflow.octo.com Et je vous souhaite une bonne journée. Merci !